bonsoir cinéphiles et cinéphiles aujourd'hui je voudrais vous parler d'un film qui a déjà de la bouteille c'est aspect on your grave que voici que voilà dans quoi ce qu'on peut l'envoyer dans des marais ouais dans des marais voilà je vais faire d'abord le petit synopsis comme d'hab jennifer jeune et jolie écrit écrit écrivain on peut dire ouais parce qu'on dit pas écrivaine écrivain s'isole dans un chalet pour y écrire son nouveau roman elle qui s'attendait à une retraite tranquille se retrouve violée et torturée par un groupe de locaux complètement tordu qui empeste la cruauté la persévité oui la perversité pardon abusé par chacun d'entre eux laisse laissé pour morte elle se livrera à une vengeance sans pitié bon on va regarder la bande annonce j'espère que tu mettra pas une bande annonce un peu trop trash sinon tu sais bien que ça passera pas très dégueulasse possible la bande annonce la bande annonce la bande annonce Il n'y a pas d'autre ici à l'aise. Chut ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada voilà alors qu'est ce que tu en as pensé de ce film qui bien entendu est un remake oui bah justement je préfère comme le remake le jour de la femme tu préfères le remake ou plutôt l'original pardon je préfère l'original qui est un peu plus dans le web dans le je sais pas tu voyais de c'est toujours aussi dégueulasse mais tu sens pas le montrer pour dire de montrer tandis que pendant celui-là celui-ci c'est montré pour dire de montrer ouais sarah butler bon on l'a déjà rencontré sarah butler ouais en allemagne ouais week end of hell en 2018 en 2018 c'est une personne gentille mais je trouve que son acting dans le film n'est pas n'est pas fou tu vois c'est genre je sais pas le côté genre en fait montrer que pour se venger la femme doit adopter des traits masculins ça me dérange un petit peu donc ouais ça me dérange un petit peu et des scènes bien dégueulasse tu vois quand j'étais gosse que j'ai regardé certaines scènes pas les scènes de viol sur youtube mais tu vois la scène avec les poissons et les filets de les crochets de pêche des impas de pêche ça genre là j'ai regardé quand j'étais gosse sur youtube je sais je suis bizarre maintenant le film est bien soit ça reste classique dans la lignée je préférais tu vois voir et de l'année qui est beaucoup mieux réalisé beaucoup mieux écrit beaucoup mieux joué en même temps c'est des plus gros acteurs ouais mais je préfère largement et d'un mec tandis que là tu vois c'est un peu le soufflé qui retombe en fait je préfère la version originale ou limite je préfère aussi la dernière maison sur la gauche qui est la version qui l'a et pire mais là je me rappelle de d'avoir vu ta gueule ouais c'est longtemps tu te défaisais tu disais arrête je me défais que c'était à l'écran que ça défais qu'est donc ouais non non mais toi même tu disais arrête je supporte plus quoi donc c'est vrai qu'il va sortir un propos je t'interromps il est déjà sorti je pense oui bon non il va sortir il sera en janvier esc ouais les copains de sc comme ça tu pourras me filer collector le jour de la fin de la version originale dans tes bonus le film original c'est qui est bien bon bon courage pour trouver le bluway mais on a le film original qui est dans le dans les bonus du dvd du remake bon courage pour le trouver quand même mais c'est un peu content que je te le trouve je pense mais ah oui mais juste et je serais encore content si tu me trouves le 2 et le 3 c'était pour regarder des films ouverts ou stfr ouais mais moi je veux les non tu sais bien que moi c'est pas possible moi il s'est pas l'air et on m'a parlé il s'est pas l'air non mais j'ai vraiment bien aimé pour moi franchement maman ça se résume en une en une phrase même deux allez on va dire parce que mon mal est la ponctuation magnifique juste magnifique la vengeance de cette pauvre fille est juste magnifique chacun a eu ce qu'il méritait bah oui ils ont ce qu'ils méritent quand tu penses quand même ces mecs un scénario de génie réalisation parfaite et des acteurs pro et ça donne un tel résultat parce que franchement ils sont ils sont ils sont là aussi à pour jouer l'euro jusqu'à la fin moi j'ai vraiment bien aimé ce que je trouve un peu dommage c'est qu'il ya beaucoup de gens qui sortent un peu sur la vague parce que justement on en reparle de tous ces genres de films un peu comme dans shadows ou des choses comme essai qui vont ressortir des coffrets genre de film le de ce nord le répéter revanche un d'être violé et vengé et le problème c'est qu'il ya des gens qui vont abuser sur les ceux qui veulent vendre d'avons gonfler les prix à acheter et gonfler les prix oui oui voilà je prends l'exemple d'un dernier beau coffret qui est sorti avec shadows et osc c'est le coffret necromantique il est limité avec ça et limité à 2500 exemplaires après on est tombé bah ça va être vendu cher mais non bah dans les films qui sont bien de répéter une revanche dernier que j'avais vu en date c'était le film revenge du même nom ouais on l'avait acheté sans savoir ouais bon on avait acheté quand on a vu un extrait tournée l'extrait de la cauterisation là mais non le film est cool mais ouais c'est un sous genre que je suis pas trop fan non plus mais j'ai bien aimé même si mon répéter revanche en soi préféré c'est irréversible même si c'est pas totalement la même chose mais donc pour moi j'ai bien aimé mais j'ai pas vu le 2 j'ai pas vu le 3 mais là je sais pas qu'est ce qu'elle va vouloir venger dans le 2 et le 3 c'est pour ça aussi que c'est ma curiosité figure féminine des autres femmes qui sont faits au violet je pense c'est ma curiosité je sais qu'est ce qu'elle va qu'est ce qui va lui arriver pour voir qu'elle arrive à venger qui ou quoi ou comme ou peut-être qu'elle va s'en prendre aux proches de ses assassins bonsoir l'a déjà fait en premier ouais alors donc français anglais je te remercie d'ailleurs de l'avoir trouvé un prix assez démocratique voilà en dts en plus la note que j'ai mis c'est un 9 sur 10 donc pour moi c'est mérité pour moi maintenant toi tu peux donc la réalisation de steven monroe donc histoire originale de mark zachary d'après son scénario original donc ça a vraiment été repris d'après scénario mais bien entendu à la sauce parce que l'original il date de 78 donc 1978 ça a quand même il ya eu quand même de l'eau sous le pont qui a quand même que couru scénario de stuart morse avec donc sarah butler jeff bronson andrew howard daniel frinzens ronnie et sman chad linberg musique de corée alan jackson 1h48 on va pas la durée passer pour voir vraiment pas la durée passer tf1 vidéo c'est étonnant voilà d'ailleurs tf1 qui a été repris aussi j'en parlerai aussi plus tard pour aujourd'hui mais plus tard et distribué par universal pictures france sorti était le 21 septembre 2011 donc là c'est vraiment ta contenu copie originale du film digital film original donc de 1978 bonus commentaire audio la vengeance de jennifer hills making of interview c'est une coupée voilà allez ciao au revoir